Bonjour, alors j'ai quelqu'un de nouveau à vous présenter, c'est le dernier venu sur l'équipe de coaching de Morning Kiss. C'est tout de suite sur Morning Kiss. Alors moi je suis Alex, vous me connaissez ? Vous ne connaissez pas ce bonhomme là qui s'appelle Andrew. Bonjour. Et avant de laisser Andrew se présenter, je vais juste vous dire que Andrew est ancien élève de Morning Kiss et il a progressé tellement rapidement que c'est la première fois que proactivement je propose à un élève de lui rembourser sa dernière session parce qu'il n'y avait plus de boulot à faire et il était déjà au top. Donc avec ce petit suspense de lancé, maintenant je vais t'inviter Andrew peut-être à revenir plus loin en arrière sur tes débuts dans ton apprentissage des relations hommes-femmes. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer là-dedans ? Les relations hommes-femmes, c'était quelque chose qui était plutôt pour les relations tout courts. Ah je devrais dire que Andrew, vous avez entendu son accent ? J'ai un petit accent. On me le fait souvent remarquer. Je suis désolé mais je crois que vous m'avez entendu son accent. Andrew est britannique, il vit à Paris depuis quoi, cinq mois ? Ouais, ça fait, ouais, c'est fin septembre. Et la raison pour laquelle il parle très très bien, avec un petit accent quand même, mais très très bien français, c'est que tu étais traducteur de profession. Traducteur, interprète justement. Interprète de profession, ouais. Voilà. Alors tu disais... Donc je vous prie de m'excuser l'accent. Tout d'abord. Et en fait c'était à cause de ma timidité quand j'étais gamin. Je n'arrivais même pas à regarder un bon pote dans les yeux quand je lui parlais. Donc tu étais timide quand tu étais gamin ? Tu étais timide, un n'en plus pouvoir. Alors ça pour moi c'est difficile à imaginer quand je te vois dans les cafés, tu parles à tout le monde. Oui. Je suis allé prendre un verre avec Andrew l'autre jour dans le Marais, c'est un quartier historique de Paris pour ceux qui ne connaissent pas, et il y avait quoi, toutes les trois minutes il y avait quelqu'un qui passait et qui disait « Ah salut Andrew ! » Il est dans la ville depuis quoi ? Tu m'as dit quatre mois, cinq mois ? Cinq mois. Cinq mois et il connaît tout le monde dans le quartier, les gens dans les boutiques, les cafés ? Je les avais payés pour venir faire ça. Non, 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 c'était authentique. En fait c'était ça, c'était que je parlais souvent à des potes, et je crois que c'était un bon pote à moi qui un jour m'avait fait la réflexion, c'est que chaque fois que tu parles, tu regardes vers la barre, et j'étais comme ça. Je me rendais même pas compte que je le faisais. Tu regardais pas les gens dans les yeux ? J'avais du mal à le faire, je supportais pas le regard d'un autre sur moi, parce que je pensais qu'on me jugait, ou si ils trouvaient pas l'intérêt sur ce que je disais, je voulais pas le savoir. Ensuite, quelques années après, j'avais fait des études, j'étais à la fac et j'étais obligé de rencontrer des gens, j'avais 18-19 ans, je voulais sortir avec des filles, je voulais rencontrer des gens en soirée, et là si tu es en soirée, tu regardes vers la barre, tu dis salut, ça va ? Mais ça marche, ça passe pas du tout, avec quelqu'un qui part en courant tout de suite. Alors je me suis dit, ok, il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus, et j'ai commencé tout court en, juste en, si je croisais quelqu'un que je connaissais pas dans la rue, je disais bonjour. C'était tout, c'est tout ce que je disais bonjour madame, bonjour monsieur. Après on me disait bonjour, ou il y en avait qui me regardaient qui n'ont rien. Et c'était au fur et à mesure que je me suis dit, ok, ben si, on me dit rien, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est juste que la personne n'a pas envie de parler, il est occupé, il est pressé, nanana. Après, il y avait toutes les personnes... T'as appris à ne pas le prendre personnellement ? C'est sûr, c'était pas, c'est parce que moi, parce qu'en fait, il y a un peu qui m'a dit, il y a quelques semaines, en parlant de la drague dans la rue, c'est que, s'il y a quelqu'un qui te refuse de parler, au bout de 30 secondes, est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est la personne ? J'ai dit, ben ça pourrait être le 2, il m'a dit non, ça ne peut pas être le 2, parce que si cette personne te connaît pendant 30 secondes, comme toi, moi j'ai 34 ans, j'ai des qualifications, j'ai des emplois, cette personne ne connaît rien sur toi, il ne peut pas te juger, il ne peut pas te juger. Et c'était vraiment une réflexion qui m'a fait cogiter pendant longtemps, parce que, et il avait raison, cette amie, quand il m'a dit ça, c'est que personne ne peut te connaître en 30 secondes. Oui, c'est pas toi qui es rejeté, parce que toi, cette personne, ne te connaît pas. Pas du tout. Oui, et il y a même des potes que tu connais depuis 2 ans qui ne te connaissent pas forcément super bien. Du coup, je me suis dit, ok, ben je vais partir comme ça. Et certaines personnes me disaient bonjour. Après, au fur et à mesure, je me dis bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Et c'était bizarre pour un étranger d'avoir ça, et après, on m'a dit, bonjour, ça va, et vous ? Et c'était bien, et au fur et à mesure, je fais ça. Toujours. C'est comme ça aussi que je me suis débloqué au début, c'est top. Et là, maintenant, comme tu l'as dit, j'ai un petit café à côté de chez moi, j'habite dans le marais, et j'y vais, c'est depuis 5 mois que je suis là, pas tous les jours, mais 3-4 fois par semaine peut-être, et je vois le patron, et je dis, comment ça va ? Et c'est important à moi, on va partir dans le bon sens dans le week-end, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 5 mois, et c'était juste en disant, comment ça va, comme ça s'est passé la journée, tu souris, et forcément, il est arrivé un truc de dingue, je vais lui raconter. Et là, il y a quelqu'un, quand tu t'intéresses à quelqu'un, cette personne va automatiquement s'intéresser à toi, parce que c'est un truc qui est habituel, ça se passe pas comme ça tout le temps, tous les jours, mais quand ça arrive, tu sais que voilà, cette personne pourrait devenir un ami, une copine, ou juste quelqu'un à qui je vais parler. Et c'est comme ça que j'ai appris, comment être sociable, comment aborder les gens, avec respect, avec humour, avec dignité, mais en même temps, avec le but de rencontrer la personne, et de connaître la personne. Donc pour moi, c'était le début de la démarche. Ensuite, je me suis dit, ok, comment je vais faire pour rencontrer les femmes, parce que c'est pas aussi facile que juste dire bonjour, parce que tu dis du bonjour, donc une femme dans la rue, elle va dire bonjour, elle va partir. Ouais, il ne va pas avoir un numéro. Bien sûr. Et en fait, c'était par hasard, un pote à moi en Angleterre, on était à Newcastle, une petite ville, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fin fond du nord-est de l'Angleterre. Ouais. On était en train de voir une NBA autour d'un match de foot, et il m'a filé une copie du livre qui s'appelle The Game, qui est bien connu, je sais que toi, je pense que pas mal de ceux qui nous regardent doivent connaître ce livre, je crois que c'est la Bible, de Niel Strauss. C'est un super bouquin que je ne connaissais pas du tout. Il avait été en visite à Thaïlande avec des potes, des vacances de célibataires, de j'aime avec célibataires, il m'a donné le bouquin, et limite, je n'avais pas envie de le toucher, parce que je savais ce qu'il avait fait. C'est ça. Et je l'ai lu en disant, ça va être juste des foutaises, des conneries. J'ai lu le premier chapitre, ensuite j'ai enchaîné le deuxième chapitre, et je me suis dit, c'est incroyable, ça ne va pas se passer comme ça, je ne crois pas de tout. Et ensuite, avec lui, on était dans un bar et je lui ai raconté l'histoire. C'était il y a un an, ça, à peu près ? Oui, il y a un an, peut-être un peu plus, mais à peu près un an. Et dans un bar, on avait lu l'histoire où tu abordes une femme et tu demandes son avis sur un truc. On s'est dit, mais en fait, on ne savait rien à ce moment-là, mais on s'est dit, on va essayer pour aborder. Donc on a abordé un groupe de filles, on était deux. Donc on ne savait rien sauf le début de l'approche, ce qui s'est passé super bien. On a abordé les filles et on s'est dit, mince, elles sont en train de nous parler. D'habitude, elles nous reflèrent. Et donc, on était super contents, mais après, en fait, on ne savait pas comment faire pour avancer les choses. Donc là, c'était déjà pour lui, il s'est dit, non, mais ça ne marche pas, on n'a pas eu de numéro. Et je dis, mais si, ça a marché parce que d'habitude, il nous aura regardé et il dit, non, on est en train de parler quelque chose de sérieux, laissez-nous. Mais là, ils ont parlé pour un moment, après, on ne savait pas comment faire. Donc, j'ai continué à lire le bouquin. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un truc, il faut que j'analyse un peu ce qui se passe. Et j'ai rencontré, par hasard, une fille super jolie, dans la rue, elle s'était apparu, elle estime anglaise. Elle ne parlait pas super bien le français, elle avait un forks en anglais. Donc, j'avais reconnu ça. Et je me suis souri parce qu'elle m'avait adressé la parole en premier, en français. en français, Et moi, même si j'ai un petit accent comme ça, pour faire en braquet, quand je parle à quelqu'un qui ne parle pas trop bien le français, qui n'est pas français, je peux me faire passer pas en français. Je comprends. Donc, elle, puisque son niveau de français, c'était un peu moyen, elle m'a dit, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Et on se parlait pendant 4-5 minutes. Ensuite, je lui ai dit en anglais, je ne savais pas si j'ai voulu te le dire tout de suite, mais je me demandais à quel moment je voulais être un peu moins bête et je ne sais plus comment je lui dis, mais je lui ai cassé à l'anglais et je l'ai taquiné et elle a super bien pris, elle a rigolé, elle m'a même donné une petite gifle, mais on rigolait. Elle rigolait. Au bout de 5 minutes, je l'avais pris par la main, je lui ai dit, viens, viens avec moi. Et il y avait la foule dans la rue, il y avait du monde, il y avait un gros match de foot, je ne sais plus quoi. je l'ai pris par la main et elle m'a suivi et on était à acheter deux, trois bières, des canettes de bière pour les bras dans la rue. Et en fin de soirée, j'étais là, il massait les épaules dans la rue devant ses amis. Ah, moi j'étais avec un groupe de potes et du groupe on s'était un peu fusionné. Et il y avait mes potes qui me regardaient comme si pour dire mais qu'est-ce qu'il t'en parle de foutre ? On a immacé les épaules comme si t'es venu avec elle. Alors, alors. Et elle ne refusait pas, elle aimait bien ça. Et tout s'était super bien passé. Tu as su dans ce moment-là mener la danse de la séduction. Sans même le savoir. C'est toi qui t'es mis derrière le volant. C'est ça. J'avais tout fait. Mais en même temps, j'avais respecté la femme qui était. S'il y a un moment elle ne voulait pas me suivre alors elle refaitait. Oui, bien sûr. C'est des propositions, ce n'est pas des impositions. C'était ça. Mais dans ma tête, je ne savais pas ce que je faisais mais je crois qu'ayant lu les bouquins, les games et deux, trois autres trucs, dans ma tête, je savais un peu ton inconscient avait lancé. Ça travaillait. Et c'était uniquement trois mois après quand elle m'a largué parce que je n'étais pas au top. Parce que j'avais fait des erreurs que maintenant je reconnais. Parce que je n'avais pas fait l'instruction. Oui, parce qu'à ce stade, tu n'avais pas vraiment encore travaillé ta séduction. Tu avais juste lu the game. C'est ça. C'était l'idée d'aborder, de savoir comment séduire au début, d'arriver jusqu'à un certain point. Ensuite, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment continuer pour avancer, pour continuer, pour progresser. Je pensais que c'était juste ça, que ça s'arrête au moment où tu as une numéro où tu as embrassé ou tu as couché avec elle. Ensuite, tu ne savais pas qu'il y avait tout un parcours et ça continue. Et du coup, je me suis dit que j'étais en larmes dans mon canapé chez moi. Comment je vais faire pour soit la reconquérir. Ça, c'était moi. J'ai envoyé, j'étais le mec hyper bonou qui envoyait une dizaine d'emails. Je veux te revoir. Machin. Ça n'était pas la bonne chose à faire. Non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et en fait, je me suis dit OK, elle m'a dit d'aller, je ne vais pas le dire, mais d'aller me faire foutre. Elle n'a pas utilisé ses mots mais c'était un peu plus dur. Et je me suis dit comment je vais faire pour rencontrer une femme comme ça et la reconquérir. C'est ça, c'est à ce moment-là où je me suis enseigné et j'étais à Londres. J'étais rentré pour du travail et j'ai trouvé le stage intensif de sept jours de Kaysia Nobel dans l'homme britannique. Oui, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos du journal de la séduction. Je parle régulièrement de ses vidéos parce que j'apprécie son travail. C'était un stage de dix heures par jour. Pendant sept jours, wow, 70 heures consécutives. Cinq heures dans la rue ou dans les magasins et cinq heures de nuit dans les barres et les boîtes de l'ordre. On est rentré partout dans le Londres avec plusieurs coachs dans la séduction. C'était magnifique parce que ce que j'ai appris là, c'était justement ce que j'avais su faire avec cette fille et aussi c'était de compléter avec les idées de base, ce qu'il faut faire, comment aborder et surtout certaines situations qui me faisaient peur au début. Comme quelle situation ? Comme si tu vois deux filles qui sont dans le terrasse de café en train de boire un café, je me serais surtout dit non, je ne suis pas dérangé, ils sont en train de parler. Mais justement, il y a deux jours, j'étais avec un autre coach, avec Max de Marquis et on abordait des nanas qui étaient, des filles qui étaient en terrasse de café, même trois ou quatre. On abordait sans peur. On y allait, on y allait. Et il y avait du monde autour qui pouvaient vous entendre. il n'y avait même pas des places dispo, il y avait du monde autour. C'était un samedi dans la marée, il y avait une centaine de personnes, il y avait même des personnes qui je voyais qui se tendent à la tête pour écouter ce que j'allais dire. Et là, ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper un autre pouvoir. Mais là, je me suis dit, non, mais j'adore faire ça. Et c'était, la peur d'aborder est devenue une excitation d'aborder. C'est de voir comment ça va se dérouler. Et là, à partir de maintenant, je peux le faire, même dans le métro, je vois quelqu'un, je peux y aller. Ah ben là, ce que tu as décrit, la terrasse de café bondée, il n'y a pas plus dur. Ah oui, c'était un truc avant, même là, si je ne suis pas au café ou en terrasse à côté d'elle ou pas loin d'elle, je peux rentrer dans le café même si ce n'est pas pour consommer. Je peux aller jusqu'à la table même s'il n'y a pas de place, je ne peux pas rester debout, je peux me mettre à côté d'elle, même s'il y a cette porte autour. Et ça, ça ne me fait pas peur. Et de pouvoir faire ça et de savoir comment faire de manière respectueuse parce que si la fille elle te dit que de l'avoir envie, ton respect, tu dis, ok, merci, je respecte. Bonne journée quand même. D'ailleurs, il faut que je raconte aussi, on était en train de prendre un café, c'était quoi, la semaine dernière, dans ton café préféré, il y a une nana qui arrive devant le café et Andrew, je vois qu'elle lui a fait un certain effet et elle est allée dans le café s'asseoir et Andrew, à un moment, il me dit bon, je vais aller lui parler et donc il me laisse en terrasse, il va à l'intérieur, il revient, quoi, dix minutes plus tard avec son numéro de téléphone, il s'est avéré que c'est un mannequin de maillot de bain qui est à Paris pour un shooting photo. Donc voilà, ça fait partie maintenant de ta vie, ça fait partie de qui tu es, ça t'ouvre des opportunités de fou. C'est en fait ce qui est marrant c'est que le lendemain de cette interaction avec cette fille, je suis allé dans le même café, c'était la soirée, j'avais des projets avec des potes, après, je vais prendre un verre de vin, je connais le patron, j'étais au comptoir, il est arrivé une autre fille, et tous les serveurs sont trouvés dans le café en disant, cette fille, elle est magnifique, comment on va faire pour servir en intro ? Et je lui ai dit, je vais regarder, elle était toute seule, elle était en train de manger des moules, et je lui ai dit, écoutez, c'est le pire moment d'aborder. C'est clair, je pense, c'est clair, j'adore. Et je lui ai dit, je sais que le moment n'est pas bon parce que tu es en train de bien manger les moules et les frites, ça donne envie, mais je t'ai vu et je voulais t'aborder. Et en fait, j'ai eu son humour, donc c'était magnifique parce que là, c'est quand il y a une fille toute seule en train de manger, et tu as des gens autour, tu as des serveurs qui sont en train de, parce que c'est des serveurs, je les connais, elle ne parlait pas le français, c'était encore une américaine, elle a servi, elle marchait derrière moi quand j'étais en train de lui parler, il avait vu que je m'étais assis, il voyait que ça se passe bien, elle rigolait, il m'a dit, mais quel charlotte ce mec, il l'a dit devant elle, ça m'a fait rigoler, je souriais un peu, et c'était super bien parce que peu importe ce qui se passe, même à Londres, il y avait une anecdote que j'aimais bien portée avec toi, j'étais dans la rue, j'ai parlé avec une fille, une femme, on était à Oxford, on se parlait pendant ça, même par 5 minutes, il y avait 2 hommes qui avaient un peu picolé à l'anglaise, ils sont sortis du bar, ils étaient en train de chanter, tellement trop chic qu'ils étaient, ils sont venus vers nous, et vraiment, entre nous deux, on était en train de parler, ils sont venus entre nous deux, en train de chanter, complètement trop chic, là, ça m'aurait, je crois qu'il y a un moment, il y a quelque chose, moi-même, je me dis, il faut que je parte d'ici, c'est vraiment bizarre, je trouve ça marrant, je rigolais, je vais arrêter de parler, et la femme n'était pas sûre comment faire, mais j'avais géré la situation, j'ai rigolé un peu avec les mecs, je dis, je crois qu'ils vous moquent encore une peinte, ils ont rigolé, après, ok, bonsoir, ils sont partis, on m'a dit, est-ce que tu les connais ? je dis, pas du tout, et j'ai continué, comme si rien ne s'était passé, j'avais géré la situation, et là, c'était un truc, oui, tu n'as pas du tout été déstabilisé, pas du tout, c'était la première fois que c'était mes petits règles, et ça, c'est nouveau pour toi, ça, c'était un truc, je me suis dit, ok, mais si je peux gérer cette situation, il n'y a rien qui va me déstabiliser, après, après, une assiette de moule frite, c'est rien, oui, c'est justement, et en plus, j'avais faim, j'ai voulu piquer les moule frites, et j'en avais pris aussi, c'était doublement gagnant, un numéro et quelques moules, donc c'était ça, pour moi, c'était ce parcours que j'ai fait, depuis les gamins, qui n'arrivent même pas, à regarder quelqu'un dans les lieux, même un bon point, jusqu'à aborder un étranger, dans la rue, un étranger dans la rue, à dire, quoi que je veux ton numéro, au téléphone, à la fin, c'était un parcours qui me passionne, et j'ai envie de continuer, parce que, je continue, et même, aujourd'hui, on disait, on faisait des caméras cachées, pour mon équice, en regardant mes vidéos, et je vais voir toujours des trucs, même si j'ai eu le numéro, je vais changer, je vais perfectionner, ah bah, Andrew est un petit peu, quand je dis un petit peu, c'est beaucoup, un perfectionniste, un peu, un peu, et, en même temps, je râle un peu parfois, mais en même temps, je suis content, parce que c'est grâce à ton perfectionnisme, qu'on s'est rencontré, c'est ça, est-ce que tu peux raconter, les circonstances, de comment, on est amené à se connaître, en fait, j'avais fait, la 7U à Londres, je te disais, et j'étais venu à Paris, m'installer, j'étais là à Paris, je me suis dit, ok, je vais tenter le coup à Paris, ça c'était il y a 5 mois, oui, il y a 5 mois, à peu près, et dans ma tête, peut-être, c'est un peu bête maintenant, je sais que c'était bête, de penser comme ça, mais je me suis dit, ça va être différent, parce que, on n'est plus à la langue, on n'est plus en Angleterre, on est dans un pays différent, une ville différente, et je pensais que la culture, la langue, elle a peut-être bloqué les choses, ce qui n'est pas du tout le cas, et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je veux que ça réussisse, donc je suis sorti dans la rue, j'ai fait 2-3 approches, certains qui marchaient, certains qui ne marchaient pas, alors je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un truc, j'ai fait des recherches sur YouTube, tout ça chez moi, et je suis tombé sur tes vidéos, ça, une vidéo, tu fais une caméra cachée à Galilafayette, ou je ne sais plus, et tu as abordé une femme, une Parisienne, super belle, c'est celle qui a l'eau bleue, non ? C'est ça, et tu étais devant l'agent de sécurité, devant tous les clients, ah oui, il y avait l'agent de sécurité, magnifique, c'est ça que je veux faire, c'est l'homme de la situation, je t'avais envoyé un email, je ne sais pas, un premier jour de la soirée, tu m'avais eu reprendu très rapidement, et ensuite, on s'est parlé par téléphone, pendant une heure, peut-être plus, je crois que j'ai parlé deux fois par téléphone, on s'est parlé deux fois, je crois, j'avais même laissé un pote, je t'ai avec un pote, pendant une heure trente, comment ça pose, et on s'est parlé pendant une heure, et il ne m'en a pas voulu, et en fait, c'était juste bien de te parler, parce que tu m'as bien expliqué, Morning Kiss, que je suis connu très peu, sauf pour des vidéos que j'ai lues, tu m'as expliqué tes principes, on s'est bien parlé, on s'est bien, en fait, j'avais l'impression que tu m'as bien compris. En fait, je devrais préciser que, j'appelle toujours les prospects, qui veulent participer à un atelier, simplement pour vérifier que c'est un bon match, qu'il y a une bonne adéquation, entre les attentes du participant, et ce qu'on va faire en atelier. Et ça, ça m'a vraiment touché, parce que, en même temps, c'était, tu posais des questions qui, ça vraiment, ça revenait en moi, parce que je me suis dit, ok, ce mec, je ne connais pas, il veut savoir tout, il veut tout savoir sur mon parcours, et j'avais l'impression que tu avais analysé tout, et tu essaies de voir ce qui pourrait me convenir, plutôt que de dire, ok, c'est ça que j'offre, et c'est tout ce que j'essaie d'offrir. Et tu m'as fait quelque chose qui était un peu sur mesure pour moi. Donc, tu m'as dit, ok, les ateliers, ce n'est pas pour toi, c'est comme ça. Que toujours, parce qu'on est sur de l'humain, donc chaque individu est différent, et je ne vais pas avoir la même approche avec toutes les personnes, ça n'aurait aucun sens. Ça m'a vraiment bouleversé. Je dois dire ça. C'était une conversation très atypique, parce que, alors la majorité des personnes peuvent participer aux ateliers, parce que les problématiques récurrentes qui reviennent souvent, c'est, voilà, je n'ai jamais abordé, j'ai peur d'aborder, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment entretenir la conversation, ce qui revient souvent aussi, c'est, je ne sais pas comment sexualiser avec une femme. Avec toi, c'était un peu différent, j'ai eu rapidement le sentiment que tu maîtrisais bien, que tu avais des bons résultats, voilà, Andrew m'a appelé, c'était un garçon qui arrivait à sortir, à aborder, à prendre des numéros de téléphone, voilà, je suis rarement en contact avec des hommes qui savent déjà prendre des numéros de téléphone d'inconnus comme ça, d'avoir des relations derrière, et donc, mon premier réflexe, c'était, tu sais, Andrew, on s'entend bien, tu es sympa, mais j'ai l'impression que je n'ai rien à t'apporter. Tu sais déjà aborder une inconnue, provoquer une rencontre, tu sais déjà transformer cette rencontre en relation, donc que faire ? Et moi, je ne voulais pas envoyer le signal à Andrew en le prenant en atelier, je ne voulais pas lui envoyer le signal qu'il n'était pas suffisant. Moi, je lui disais, mais écoute, Andrew, je ne vais pas te prendre parce que j'ai envie de te dire que ce que tu sais faire actuellement, qui tu es actuellement, c'est suffisant pour faire des rencontres. Et là où tu m'as convaincu de te prendre en atelier, c'était sur deux points. Alors, tant que ça me revienne, il y avait un point où tu m'as dit, ouais, mais ça c'est bien beau, Alex, mais moi, quand j'aborde les femmes que je perçois comme étant très jolies, je perds mes moyens. Je me souviens. Et là, je me suis dit, ah, ok, là, c'est un vrai point à retirer parce que ce n'est pas normal, il n'y a pas de raison que ce mec ne puisse pas juste être lui-même avec toutes les femmes, y compris les plus belles. Donc, il y a un point de travail. Et l'autre point de travail, c'était quand Andrew m'a décrit sa routine matinale pour s'échauffer avant d'aller parler à des femmes. Et je me suis dit, ah, ok, il y a un point à améliorer là, parce que si Andrew pense qu'il doit s'échauffer avant d'aller parler à une femme, c'est qu'il est en train d'attribuer beaucoup trop de valeur à ces femmes-là, et pas assez de valeur à lui, parce qu'il fournit trop d'efforts, alors qu'en fait, il pourrait juste y aller en se sentant un peu rouillé. Et donc, pour cette deuxième raison aussi, je me suis dit, ok, il y a un travail à faire. Donc, tu es venu en atelier et tu as progressé très rapidement. Oui. Si bien que, et c'est la première fois que ça m'arrive, donc ne venez pas vous inspirer en pensant que ça va toujours être le cas, mais c'est la première fois que j'ai dit à Andrew avant la fin de son atelier, bon, voilà, il te reste une session, moi je pense que ton parcours il est terminé là, maintenant on a levé ces deux derniers points bloquants, tu es à l'aise dans toute situation, tu n'as pas besoin de te sentir au top pour aller parler à une femme, tu as des résultats béton, je vais te rembourser ta dernière session parce que notre travail maintenant est fini. Andrew a été d'accord avec mon analyse, je lui ai remboursé sa dernière session, et c'est pour ça que maintenant on travaille ensemble, et c'est pour ça que maintenant j'ai envie qu'Andrew transfère à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin tout parcours qu'il a fait et relativement rapidement, je dois dire. Oui, surtout que j'ai déjà assisté à un atelier pour observer un peu comment ça se passe, il y a deux, trois semaines, et en fait, ce que je t'ai vu enseigner, ça collait super bien exactement avec ce que j'avais appris la langue, et je me suis dit oui, les bases, c'est pareil, peu importe le pays, peu importe la culture, c'est que tout est pareil, il y a un tas de trucs qui collent bien avec ce que j'ai appris la langue, il y a deux, trois trucs que je pense pouvoir apporter de langue aussi, dans mes démarches qui sont un peu différents, et aussi que, voilà, c'est que ce que j'ai bien aimé dans la démarche avec Monikis, c'était ça, c'était que toi, tu as su cibler d'autres trucs, mais vraiment des trucs hyper petits, que tu m'as dit ok, là, tu peux continuer à travailler ça, sans que ce soit, ça veut dire que tu ne sois pas au niveau, c'est que voilà, et c'était des choses que je ne me disais même pas en écran que je fais comme ça, et je les ai encore vues quand j'ai fait des vidéos avec un coach avec Max de Monikis, je me suis dit ok, peut-être que j'aurais dû écouter Alex un peu plus là-dessus aussi, et c'est comme ça, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre sur soi-même, et c'est grâce aux autres, mais c'est aussi grâce à soi-même qu'on le fait, c'est-à-dire que je peux écouter un autre coach de Monikis et je lui dis ok, moi je n'aurais pas fait comme ça, mais ça a marché, on peut s'apprendre l'un de l'autre aussi, c'est clair, ça va dans les deux sens, on a un échange à chaque fois qu'on se voit, ce qui est riche, c'est que souvent, toi, tu vas voir les choses un peu différemment, moi je peux m'en inspirer, toi tu peux t'en inspirer, parce qu'on n'est pas la même personne, donc sur un noyau commun, on sera d'accord sur les principes de psychologie féminine, et bien on aura des ressentis légèrement différents, parce qu'on a des tempéraments différents, et ça c'est enrichissant. C'est pour ça que c'est important chez Monikis, Monikis c'est une école de séduction, qui dit école dit équipe, parce que si c'était une école et qu'il y avait juste moi, je serais un peu prétentieux d'appeler sa école s'il y avait juste moi de nom. Oui, ça c'est vrai, et en même temps en fait je te connaissais, je connaissais toi et Justine qui nous avais aidé avec les sessions jusqu'ici, mais on rencontre Max, notre coach, hier, je me suis dit ok, je découvre l'équipe, mais je découvre qu'il y a un esprit, une culture, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes idées, on a chacun une manière différente de travailler, d'être, parce que ça c'est nous, c'est la personne qui sort, en même temps, on est toujours d'accord sur la même base et ça c'est les lieux fondamentaux, c'est ça qui marche et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut apprendre aux autres, en fonction de la personne, du personnage, parce que chaque personne est différente. pour citer certains principes fondamentaux que tous chez Mornikis ont travaillé, c'est le principe de séduire en étant soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour plaquer des techniques toutes faites sur les gens, on va plutôt travailler pour retirer des blocages, retirer des coinces limitantes pour que chacun puisse s'exprimer naturellement avec une jolie inconnue, le respect des femmes aussi, ça en fait partie, l'efficacité de la démarche, c'est-à-dire d'arriver rapidement aux résultats souhaités, on est des gens assez directs, et voilà, autour de ce noyau commun, il y a tout un tas de différences qu'on peut commenter. La principale chose que j'ai retenue d'être en apprentissage, c'était que j'avais un petit truc dont je ne t'avais peut-être pas parlé au téléphone la première fois. Et c'était d'aborder une fille qui était assise, soit toute seule, soit en topote. Et en fait, on s'en est parlé quand on était dans la rue, dans la maraille. Et tu m'as dit « Ok, on va y aller ». Et tu m'as poussé parce que moi, je suis bloqué à chaque fois. Je me souviens. Et en fait, la première fille à qui j'ai abordé était toute seule, assise, place des Vosges, elle avait les écouteurs en plus. Et oui. Donc elle aurait pu être au téléphone et je crois qu'elle écoutait de la musique, mais bon, je ne le savais pas parce qu'on était assez loin. Tu m'as dit « Tu vas, je vais t'écouter ». Et je l'ai fait. Et ça a marché. J'ai eu un numéro et je l'ai revu depuis. Et en fait, ce qui est bien, c'est que depuis, je n'ai aucun problème que j'aborde la fille assise. Et j'adore le faire. C'est presque la manière que je préfère d'aborder quelqu'un. C'est que je me sens bien et j'ai une confiance à le faire, même si elle est en groupe, si elle est avec des amis. Et j'ai eu, je crois que c'était au week-end dernier, je racontais ça à Max. J'étais dans un petit resto dans le premier. Je n'avais pas trop longtemps, je prenais un petit verre de vin pour qu'on voit mon habitude comme un anglais à Paris. Et j'ai vu au coin du resto, il y avait une femme qui était assise toute seule à une table avec une seule chaise. Et je voulais l'aborder parce qu'elle avait l'air magnifique. Elle était en train de manger encore une fois. Donc, c'est le mec qui dérange les gens qui sont en train de manger à Paris. Et en fait, je devais l'aborder de dos. Ce que je n'ai même pas faire parce que ça peut être un peu affreux. Oui, oui. Il y avait toutes les difficultés qui étaient là et par le passé, je ne suis jamais je ne peux me permettre de le faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait devant le serveur encore une fois. Je ne connaissais pas cette fois-ci, ce n'était pas des potes donc ils ne savaient pas ce que j'étais en train de faire. Il y avait même le manager, le grand manager qui était en train de compter un peu les espèces et qui aurait pu me virer. Oui. Mais je l'avais fait et je crois que ça se sentait de manière très respectueuse parce que la femme ni la femme ni les serveurs ni les patrons ne se sentaient gênés ne se sentaient que j'étais en train de la gêner. Et c'était super bien parce qu'on a passé 30 minutes à se parler et je ne pouvais même pas me mettre au quotidien parce qu'il n'y avait que la seule place. Ah oui. Et c'était un truc... 30 minutes ? Oui, donc on s'est parlé pendant 30 minutes et elle était mariée donc je n'ai pas eu de numéro mais je ne l'avais pas voulu parce que je ne suis pas un briseur de ménage non plus. Elle était contente mais je n'avais beaucoup appris sur la situation sur comment aborder sur moi-même, sur elle-même, sur les autres, les regards des autres, il ne faut pas avoir plus en de ça parce qu'à condition de respecter la règle qu'on enseigne, que tu enseignes à Monikis, il n'y a pas de danger d'offusquer les gens parce qu'on est tellement respectueux. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Je me souviens pendant les sessions qu'on a fait ensemble d'affectionnement, je t'ai poussé à sortir de ta zone de confort donc à chaque fois c'était de plus en plus difficile ou du moins la perception était de plus en plus difficile et maintenant tu sais gérer n'importe quelle difficulté. En fait, c'est tous les jours que j'essaie de sortir de ma zone de confort parce que c'est là où on apprend. C'est là où on apprend. Là, si je me souviens de la soirée qu'on a fait au Wilton, c'était une soirée cocktail. J'avais emmené Andrew parce qu'Andrew m'avait expliqué qu'il perd ses moyens quand il est face à des femmes très belles donc je me suis dit ok, je vais trouver une soirée un peu prestigieuse et donc voilà, j'ai un ami qui est organisateur de soirée qui faisait une soirée dans le Wilton de l'Opéra à Paris et donc c'est un cadre assez imposant avec des gens bien habillés genre robe de soir, costume cravate pour les hommes donc voilà, ça fait peur à beaucoup d'hommes et peut-être toi au début en arrivant mais en tout cas en partant tu étais comme un poisson dans l'eau c'était génial en fait je me souviens tu m'as dit ok on va commencer on va parler un peu à tout le monde pour être sociable parce que ni toi ni moi en début de soirée on a la santé en fait on était là on s'était dit ok je viens de passer la journée au travail je ne suis pas un mode mec en soirée et en fait on parlait à des groupes de mecs seulement on parlait à des vieilles dames je peux le dire comme ça qui étaient en train on dansait on rigolait on passait la soirée on passait une bonne soirée ensemble après on ciblait un peu plus les femmes que je voulais aborder avec qui je voulais parler je me souviens même à un moment il y avait deux filles qui étaient un peu comme nous deux en canapé là et il y avait une autre table à côté tu m'as dit ok tu sais ce que tu veux faire tu vas prendre le tableau et là-bas tu vas la mettre juste entre les deux comme si de rien n'était tu te sois et tu leur parles ça n'a pas marché parce que j'ai cru qu'il y a eu une qui a été mariée mais je l'ai fait et ils ont bien accepté que je me mette là on ne s'est pas allé pendant un petit moment mais c'était de sortir de ma zone de confort et tous les jours j'essaie de le faire parce qu'il y avait un groupe de cinq si tu te souviens il y avait deux mecs et j'ai dit je crois que ces deux-là c'est le seul avec qui je veux parler je crois qu'il est marié avec le mec et tu m'as dit ok vas-y essaye je suis allé tout seul et je n'ai pas allé au groupe j'ai ouvert le groupe je n'ai pas allé avec tout le monde j'avais un peu de travail pour savoir qui était qui le monsieur était homo donc c'était pas tout son mari ils ont super bien réagi ils passaient un super moment avec toi tout le monde voulait me parler en même temps et la nana la femme qui t'intéressait celle que tu pensais qu'elle sortait avec le mec au chapeau le mec qui s'est révélé être homosexuel en fait elle était clairement vachement intéressée alors ok elle était mariée donc son mari n'était pas là donc c'est pas aller plus loin mais clairement si elle avait été célibataire c'était évident qu'elle était intéressée c'était vrai qu'au bout de 30 secondes j'avais mon bras autour du bas de son dos c'était super bien et c'était super bien et en même temps il y avait même le monsieur qui essayait d'avoir je crois qu'il avait essayé de me parler un peu donc c'était bien d'avoir la confiance de le faire il y avait un autre monsieur de soirée qui nous a abordé en fin de soirée pour dire vous deux vous êtes le mec le plus sociable de la soirée et ça c'est intéressant parce que du coup on ne passait pas pour des espèces pour les femmes qui nous regardaient on ne passait pas pour des espèces de chasseurs qui étaient là pour coucher avec la première qui voulait bien nous dire oui on était perçus comme juste des gens sociables puisqu'on parlait à tout le monde on parlait aux mecs aux nanas aux vieilles aux grosses aux belles tout le monde c'était vrai c'est qu'on était là pour passer une bonne soirée et en même temps on parlait à celles avec qui on voulait savoir si elles étaient célibataires il y avait une intention derrière en même temps on avait une intention sexuée on n'était pas juste là pour parler à des gens on était là pour être sociable et pour s'il y a quelqu'un qui nous intéresse et avec qui le courant passe aller plus loin avec cette personne c'est ça qui est bien en même temps c'est que si tu repères dans un bar et les femmes je trouve qu'elles repères super rapidement les mecs qui chassent les femmes qui abordent toutes les tables si tu sois avec des femmes elles disent toujours ah t'as vu ce mec là il est en train de pêcher et après si toi tu passes un peu partout tu souis tu dis à un autre monsieur j'aime bien ton bête tu as acheté ça c'est bien ça te va super bien tu peux pas passer pour ce mec et c'est pas pour manipuler les gens c'est parce que moi je ne pourrais pas le dire si je ne le sentais pas mais si je vois un monsieur en soirée il est bien habillé moi j'aime bien quand il y a un monsieur qui s'habille bien c'est sympa j'ai dit j'adore le costume ça vous va super bien vous avez acheté ouf et en fait tu peux avoir un bon dialogue on a passé une bonne soirée on ne le faisait pas par technique artificielle on le faisait aussi par auto-amusement c'est ça et ça c'était au début tant que grand on ne se connaissait pas tant que ça non plus c'était notre première session c'était bien et moi je me suis bien amusé j'ai un bon souvenir de la soirée et j'ai trop envie de l'en faire la prochaine fois que cet after work allure à part c'était vachement bien et de te voir en soirée aussi parce que tu m'as laissé faire en fait tu m'as poussé mais en même temps tu m'as laissé faire et moi je pensais ok je vais voir comment l'exprime mais à chaque fois j'ai abordé les goûts ou les femmes tout seul et tu m'as dit je te rejoins dans 30 secondes si tu as besoin je te rejoins dans 5 minutes ah bah j'ai fait ça avec toi parce que t'avais déjà un niveau un niveau relativement conséquent si t'avais été parce que ça a déjà été le cas j'ai déjà travaillé avec des gens qui sont qui sont extrêmement débutants qui se sentent pas d'y aller au début avec eux je vais avoir une approche différente je vais d'abord y aller avec eux c'est moi qui vais faire la première interaction et ils vont se tenir à côté de moi après la deuxième interaction je vais y aller je vais faire la première phrase et après ce sera eux après la troisième interaction et bah c'est eux qui vont faire la première phrase et moi je vais prendre le relais c'est du sur mesure et ça se sent que tu es là pas pour pas pour toi-même pour draguer pour avoir des numéros pour sortir pour prendre un verre parce que toi tu n'as vu que de l'eau je t'avais proposé des verres de vin mais en fait je sentais que tu étais là à bien regarder comment je faisais à bien me corriger s'il y a eu des petits points actuels à corriger à me proposer ok alors maintenant on va passer au prochain stade et je sentais que tu étais là pour moi et c'était ça que tu t'avais bien ciblé comme je disais ah bah je ne suis pas je ne suis pas un dragueur professionnel je sais draguer quand j'en ai envie pour mon propre besoin maintenant mon métier c'est d'être coach en séduction ça ça veut dire c'est un métier d'accompagnement donc oui j'étais à ton service et j'étais là pour t'accompagner dans ta démarche ça c'était appréciable pour moi parce que je savais que j'avais toi à côté de moi si j'avais une question j'aurais pu te dire ok c'est fait tu m'aurais dit ok mais tu peux faire comme ça si tu veux que je te fasse une démo finalement on n'avait pas besoin mais je savais que tu étais là et en même temps je savais que ça m'aurait reçu au même temps parce qu'il y avait certains groupes là où c'était pas l'ombre zone de confort maintenant quand je sors je sais je peux rentrer dans n'importe quelle bar à Paris même à l'endroit ailleurs et je souris parce que je me souviens de cette soirée-là et je me dis ok ben c'est quoi le premier coup que j'ai abordé ce soir et j'ai envie de le faire plutôt que d'entrer dans un bar et de regarder mon portable et je mets le portable dans la poche sauf si j'en ai besoin et j'aborde n'importe qui et je dis un truc qui me vient à l'esprit et je le fais parce que j'ai envie de le faire plutôt que je me sens obligé de le faire et je sais comment un peu gérer la situation ça peut être compliqué tu vois parfois quand j'ai eu la soirée-là j'avais abordé une certaine fille qui était un peu n'était pas trop sympa envers moi au début oui je me souviens mais en même temps en fin de soirée elle me regardait parce qu'il avait vu que j'étais un mec confiant qui parlait à tout le monde et je crois qu'il avait envie que je l'aborde une deuxième fois et ça c'était bien parce que quand tu sais comment gérer quand tu sais qu'il y a une femme qui va peut-être lancer des tests c'était peut-être sa manière réelle de voir si j'étais vraiment un mec confiant donc je l'avais fait en début de soirée elle peut bien savoir en fin de soirée elle s'est dit mince ouais en fait le mec c'est pas juste pour m'autoriser à moi c'est en fait c'est un mec sociable mais en même temps il avait envie de moi peut-être aussi et donc c'est super bien de voir un peu évoluer la soirée comme ça et quand je vais dans un bar j'adore ça j'y souviens toujours et je pense à cette soirée qu'on a passé ensemble c'était magnifique bah oui j'adore tout ce que tu nous racontes là j'adore comment tu t'y prends j'aime bien comment tu analyses les choses parce que tu as un esprit comme moi qui est assez analytique on est d'accord sur les principes fondamentaux des relations hommes-femmes et en même temps on a une approche différente du fait d'être deux individus différents et c'est pour ça que je voulais que tu rejoignes l'équipe Mornikis il se trouvait que toi ça collait bien avec tes autres projets à côté t'as suffisamment de temps pour le faire t'as des bonnes capacités pour enseigner et ça c'est très important parce que c'est pas un métier de drague c'est un métier d'accompagnement et d'enseignement c'est capital donc voilà c'est pour ça que vous allez voir plus de vidéos de Andrew vous allez voir à la fois des vidéos concept où Andrew va vous donner son point de vue sur un concept donné et des vidéos de caméras cachées commentées vous allez voir un peu plus concrètement ce dont on parlait sur les interactions de Andrew parce que c'est beau à voir il y a des vidéos en cours donc ça va bientôt ça va pas tarder donc à moins que t'es autre chose à ajouter Andrew j'ai hâte de te rencontrer et de voir la communauté mon équipe que vous me voyez en action et d'être agréable à très bientôt merci c'est bon ça à bientôt ciao